Son ombre plane sur l'enquête. Farouk Chami, officiellement blogueur basé en Syrie, mais en réalité recruteur de djihadistes, a été en contact avec l'assassin de Samuel Paty. C'est à lui que le terroriste envoie la photo du professeur décapité aussitôt après l'attentat. À lui également qu'il adresse sa revendication dans un message audio. Farouk Chami le félicitera chaleureusement en disant « Allah ou Akbar ». Encore plus troublant, un mois avant l'attentat, ce djihadiste russophone s'était adressé à la communauté tchétchène sur Instagram, l'appelant à réagir aux caricatures du prophète. Pourtant, aucun mandat d'arrêt n'a été lancé contre lui. Les avocats d'Abdelhakim Sefrioui, incarcérés dans ce dossier, s'interrogent sur cette différence de traitement. Dans un document daté du 28 septembre, il demande à la justice de s'intéresser enfin à lui. Peut-être lui serait le véritable instigateur, inspirateur de ce crime atroce qui a eu lieu aujourd'hui il y a deux ans. Et on voudrait faire porter le chapeau notamment sur notre client, M. Sefrioui, qui n'a jamais eu aucun contact, ni de près, ni de loin avec le terroriste. Aucune occurrence téléphonique, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ou par n'importe quel biais, n'a pu être prouvé. Pour la justice antiterroriste, Farouk Shami n'est toujours pas considéré comme un commanditaire. Actuellement basé à Idlib en Syrie, il continue sa propagande sur les réseaux sociaux.